Nous l'avons vu dans nos précédents épisodes, l'innovation contribue à rendre nos villes plus durables et à améliorer la qualité de vie de leurs habitants. Parmi les thématiques clés liées à des opportunités d'investissement, nous avons décidé de nous arrêter aujourd'hui sur celle de la mobilité. Les villes comprennent désormais la mise en place de transports intelligents intégrant les notions de connectivité, d'électrification, de réduction des émissions polluantes, de transport multimodal et de conduite autonome. Tout cela afin d'améliorer le trafic et la sécurité, de réduire la pollution et de faciliter les déplacements. Par exemple, le premier téléferic urbain va bientôt voir le jour en Ile-de-France. Aux portes de Paris, des télécabines de 10 personnes relieront d'ici 2025 Ville 9 Saint-Georges à Créteil. 1600 voyageurs par heure et par sens de circulation pourront survoler la banlieue sud-est de la capitale. De quoi désengorger le trafic routier. Du côté de la voiture électrique, un des principaux freins à son acquisition est son autonomie et le temps de rechargement. Nous connaissions déjà les superchargeurs d'une marque américaine capable de recharger jusqu'à 275 km en 15 minutes. Or, une entreprise suédo-suisse, acteur majeur des technologies de l'énergie, vient de lancer à son tour un superchargeur pouvant fournir 100 km d'autonomie en moins de 3 minutes, une recharge complète de n'importe quelle voiture en 15 minutes et le tout en accueillant 4 véhicules à la fois. Ce ne sont que quelques exemples parmi plus de 500 projets liés aux villes intelligentes à l'échelle mondiale. Représentant ainsi autant d'opportunités d'investissement. Merci. Merci.